... Entre nous, si au collège on m'avait dit que dix ans plus tard, j'allais faire une thèse en cosmétique, je crois que j'aurais rigolé. Non mais c'est vrai, je ne sais pas vous, mais moi je pensais que les thèses, c'était pour les surdoués. Et en cosmétique, je ne savais même pas que c'était possible. Et puis plus jeune, je me voyais styliste, aventurière, mais doctorante en physico-chimie. Ah non, ça jamais. Et pourtant, mon sujet ? Comprendre comment les fards à paupières crémeux tiennent sur la peau. Surprenant, hein ? Superficiel même peut-être. Et pourtant, la science se cache aussi dans la composition des produits de votre salle de bain. Vous savez, ces noms hyper compliqués, écrivent d'autres vos produits en tout petit. Vous voyez ? Parmi eux, les hydrocarbures volatiles. Ouais, je ne sais rien que le nom, ça ne donne pas envie. Ces liquides d'origine pétrochimique sont indispensables à la tenue du maquillage sur la peau. Et pourtant, leur rôle est encore incompris. Et aujourd'hui, les marques cherchent à les remplacer par des ingrédients naturels. Alors, j'ai passé des mois à chercher le remplaçant idéal. J'ai essayé l'eau, évidemment, mais mon fard à paupières crémeux est devenu un véritable caillou, tant l'eau ne se mélange pas du tout aux autres ingrédients. Non, finalement, je me suis arrêtée sur un beurre végétal, une margarine. Je l'ai ajoutée à mon fard à paupières, puis observé un microscope. Écrasé, déformé, bombardé au rayon X, et victoire ! Mon fard naturel avait les mêmes résultats d'analyse que mon fard pétrochimique. Ah, je... j'en revenais pas. Enfin, je veux dire, moi, qui ne m'étais jamais imaginée en thèse, voilà que j'allais finir mon sujet en un temps record. Il ne me restait plus qu'à tester l'adhésion du fard sur la peau. Alors, je l'ai étalé sur mes paupières, sur celle de mes collègues. Mais brisant tous mes espoirs, il n'a pas tenu une heure. Retour à mon fard pétrochimique. Non, et puis, fini, les vraies paupières. Parce que mes collègues finissaient par s'inventer une conjonctivite soudaine à chaque fois qu'elles savaient que j'avais un nouveau fard à leur faire tester. Non, finalement, j'ai utilisé des pots artificiels auxquels j'ai fait subir les activités des vraies paupières. Clignement, frottement, étalement de sébum, de sueur. Après un an à observer le comportement des fards pétrochimiques sur mes pots artificiels, j'avais compris. À l'étalement du fard sur les paupières, les hydrocarbures s'évaporent. Le fard sèche et se fissurent à l'échelle microscopique en plein de petits morceaux. Et tous ces petits morceaux adhèrent bien mieux sur la peau qu'un seul gros morceau. Mais oui, de façon complètement inattendue, un peu comme ma carrière scientifique finalement, ce sont ces fissures, la clé de la longue tenue. Bon, je ne vais pas maquiller la réalité. Je n'ai pas remplacé ces hydrocarbures, mais j'ai compris pourquoi aujourd'hui, ils sont indispensables à la tenue du maquillage et j'ai identifié les propriétés que devront avoir leur remplaçant naturel. Offrir une texture crémeuse et former des fissures. Quant à moi, je passe désormais le flambeau, ou devrais-je dire le pinceau, à mes successeurs. Des volontaires ? Merci. 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 Merci.